Alléluia, bonjour, une petite vitamine de moins de trois minutes pour bien démarrer la journée. J'aimerais parler du Dieu jaloux Elkanah. Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi il est un Dieu jaloux ? Bien parce que d'abord, dans le premier commandement, il a dit « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de ton âme, de ta pensée. » C'est lui notre créateur et il nous a créé pour couper quoi. Qu'on fasse sa volonté, qu'on le serve, qu'on ait une relation avec lui. Parce que notre Dieu est un Dieu de relation, il est jaloux de notre relation. Mais plus que de notre relation, il est jaloux de notre amour pour lui. Pourquoi ? Parce que lui, il manifeste son amour sans arrêt à notre endroit. La première des choses, il n'a pas hésité à sacrifier Jésus-Christ pour que nous ayons le salut. Et ensuite, il nous soutient. Il est notre guérison, il est notre victoire, il est notre tour, il est notre force, il est notre lumière. Il y a tellement de qualificatifs. Et voyez, il y a tellement d'autres dieux. Si je dis à quelqu'un « Si tu aimes ta carrière plus que Dieu, ta carrière est ton idole. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, ce qu'on peut comprendre des fois. Mais ta femme devient une idole, tes enfants deviennent une idole. Le golf, le ski, le sport, le foot, toutes ces choses-là, si tu les mets à la première place, ce sont des idoles. Les chanteurs, les acteurs de cinéma, tout ça, ça peut être des idoles. Mais toi, mets Dieu à la première place dans ta vie. Mets Dieu à la première place dans ta vie. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des temps de ténèbres. Et si tu connais Dieu, nous devons chercher de tout notre cœur en ce moment. Parce que les choses vont déraper grave. Il faut se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons mettre Dieu à notre première place. Si tu travailles beaucoup, fais comme moi. Quand je travaillais, je me levais la nuit pour prier, pour avoir mes dévotions, pour discuter avec mon Dieu, pour dialoguer avec mon Dieu. Alléluia. Tu peux parler avec lui dans le métro, à la station, pendant que tu fais le plein d'essence. Tu peux dialoguer avec lui dans le train, partout, partout, partout. La journée, pense à lui. Le soir, pense à lui. Le matin, pense à lui. Mets-le à la première place dans ta vie. Si tu mets plus de temps à regarder YouTube quand tu arrives le soir ou durant la journée, ou Instagram, à te regarder toi-même, eh bien, sache que les réseaux sociaux, c'est ton idole, ce sont tes idoles. Alors, renonce à tes idoles, mets Dieu à la première place, aime-le, car il nous a aimés, et il voudrait qu'aucun d'entre nous ne périsse, parce que nous vivons dans les temps de la déception, de la, de la, comment dire ça, la déception, c'est le mot anglais, de la séduction. Ne nous laissons pas séduire, recollons à notre Dieu. Soyons un avec le Saint-Esprit, un avec notre Dieu, et marchons sur la voie royale, qui est la voie de l'amour, Dieu à la première place, le second, c'est le prochain à la seconde place. Alléluia. Parce que ce qui va nous différencier, c'est l'amour, par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et nous serons jugés aussi sur cette base-là. Dieu vous aime, Dieu vous aime, et rappelons-nous qu'il est un Dieu jaloux, alors ne forçons pas sa jalousie. Dieu vous aime, et rappelons-nous qu'il est un Dieu lui. Dieu vous aime, et rappelons-nous qu'il которые men van à tenir.